Aujourd'hui on va tenter une vidéo en plusieurs étapes. J'ai des pièces de rechange de Fuego qui sont dans un état très très moyen mais bon du coup ce sont des pièces de rechange quoique le balai d'essuie-glaces arrière celui ci c'est celui d'origine j'ai changé j'ai retrouvé un ancien de stock on voit qu'il est absolument immonde pièce très rare j'ai aussi des balais de la fard à l'avant que j'ai déjà commencé à nettoyer un peu on le voit j'ai commencé à poncer mais il y a encore du boulot donc je vais m'en occuper et puis on va profiter de la vidéo pour faire un tuto de comment là ce sont les balais de la phare je sais pas si on voit on voit mes doigts dégueux on vient de poncer donc c'est normal ces balais de la phare qui sont peu usés et dont les balais d'une dimension courte sont absolument introuvable avec un système introuvable donc voilà je profiterai de la vidéo pour faire un petit tuto pour transformer des balais de n'importe quelle voiture et de s'en servir pour effectivement les refixer là et remettre à neuf on va aussi reprendre toute cette partie de ces pièces absolument introuvable enfin en tout cas difficilement trouvable aujourd'hui je vais donc vous passer la phase ponçage puisque je vais faire ponçage de ces parties là ce qui est déjà bien entamé sur celle ci aussi donc je vais passer au grain pu fin là j'ai fait au grain gros cette partie ici là j'ai pas les repeindre parce qu'ils sont encore en bon état donc je vais nettoyer puis ensuite je repasserai je repasserai l'ensemble l'ensemble en peinture de la même façon pour le balai arrière qui est franchement objectivement je sais pas qui a repeint ça mais on se demande même comment on peut repeindre de façon aussi aussi moche il ya des marques partout enfin bon bref et puis on détériorera aussi la partie changement des balais ici on va voir qu'il ya des des clips dans le fonctionnement ici au démontage là donc à récupérer puis récupérer les armatures en métal donc désormais on va faire un petit nettoyage parce que le but c'est quand même de récupérer les bras hop donc on va laisser tremper ça un petit vaisselle pendant quelques temps et on va constater que j'ai nettoyé poncé le premier donc on va pas le peindre on va le peindre mais pas tout bien évidemment pas la partie plastique je vais pas peindre aussi cette partie là qui encore même si à la vidéo ça paraît pas forcément nickel on voit encore plus les défauts mais en vrai en vrai à l'oeil iran bien donc je ne repeindre que cette partie là qui était vraiment particulièrement abîmé donc un suivant à suivre avec le début de ponçage du second idem la partie noire est jolie donc on se retrouve quand c'est fini là c'est du gros grain donc il y a des marques après on affinera déjà on voit réapparaître la marque qui avait complètement disparu on voit aussi les marques de ponçage donc du solier avait disparu sous la couche de peinture on avance on avance doucement alors la couche de peinture est tellement épaisse notamment sur le bras arrière je suis en train aussi de réparer le bras qui a été recollé donc il faut je regarde comment ça se passe donc là je suis sur du 80 après on passera sur du 120 j'ai sorti aussi du 600 pour pour un et enfin dernière couche ça sera du papier 2000 voilà pour enlever toutes les petites rayures en profiter on va aller au nettoyage alors il y a ces petites parties en plastique je sais pas si je vais je pense que de fait je pense que je sais pas ce que je vais nettoyer on va voir est ce que je vais repeindre tout non voilà ensuite faut retirer les petits cache donc le petit cache il se retire en poussant à l'intérieur avec le tournevis il s'agit de ne pas se tromper donc on va pouvoir passer en peinture voilà donc du coup j'ai protégé j'ai fini de penser au graphe et on va aller peindre et on va aller peindre il s'agit de faire il se prévoit pour tout il s'agit du temps comment on va aller alors on va attendre que ça sèche, on reponcera un peu aussi, histoire d'enlever l'effet peau d'orange que ça vient de me faire alors je viens de refaire un petit ponçage l'histoire on va enlever les premières marques et ensuite on va faire s'occuper donc c'est un demi balai donc on va récupérer ça là et l'autre et ben on va tout simplement comme vous le on va tout simplement le couper en deux et on va mettre un oeuf en récupérant la tringle en mitale on va le fixer au boulot donc je vais remettre un coup de peinture là sur les oeufs hop du coup on va changer les balais alors comme je le disais tout à l'heure on va récupérer les parties en métal de l'ancien et on va les mettre sur les nouveaux que j'ai découpé ici et on va remettre ce petit bitognon qui sert à les fixer si on y arrive voilà et ensuite dans l'absolu il n'y a plus qu'à voilà c'est mieux tout neuf et donc voici le résultat final sur un balai alors bon pas parfait mais on est pas mal pour un vieux truc de 40 ans qui était dégueulasse il est redevenu très présentable voilà Sous-titrage FR ?